En plus, j'ai mon téléphone, je vais enlever ça. Ça, tu vas le prendre? Tu vas le donner à la maman si tu veux. Excellent. Hé, merci beaucoup. C'est très gentil. Alors, bon matin! En ce mois de février 2021, j'ai enlevé mon masque. C'est compliqué tout ça. Il faut un manuel d'emploi. Il n'y a pas de possible ces formations-là dans les séminaires. Comment faire ça en période de pandémie en soi? Alors, c'est vraiment une joie d'être ici ce matin. Vraiment, c'était un peu un imprévu. Je pense qu'on l'a fait un peu assez rapidement dans la semaine, dans la communication, dimanche dernier. Eh bien, ça fait quelques mois, j'avais hâte de venir faire un tour pour pouvoir rencontrer, et même, je sais que quelques-uns sont aussi en ligne. Et cette période de pandémie est venue, vraiment, nous déstabiliser à plusieurs niveaux. mais vraiment, le fait d'avoir entendu, plus proche comme ça, c'est bien. Ah! Alors, le fait d'avoir entendu que dans le Saguenay, la zone le permettait à nouveau, eh bien, on s'est parlé rapidement. Je me suis déplacé quelques éléments, puis on a embarqué dans l'auto, puis on est venus ce week-end. Alors, c'est vraiment avec beaucoup de joie. J'aurais aimé ça faire venir tous mes enfants. Ils voulaient me montrer devant la caméra. Mais je pense que la route, les derniers jours, tout l'horaire chamboulé, c'est peut-être un petit peu plus simple de les avoir un peu en arrière, côté gestion des enfants. Eh bien, juste pour présenter un petit peu, prendre les quelques minutes, qui est ma famille et de où nous venons? Alors, je voulais prendre juste le temps pour présenter. Je ne sais pas s'il y avait déjà eu une petite présentation ou un petit document qui était envoyé, ou je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais, tout simplement, je suis natif de Montréal, dans le centre de Montréal. Mon épouse, elle, Catherine Bourque, elle, elle vient du nord de Montréal, là-bas en lieu, à Saint-Anne-des-Pleines. Alors, pour moi, ça, c'est la région éloignée. Pour un Montréalais, sortir du pont, eh bien, là, ça, c'est loin. Puis, c'est droit, parce que lorsque, dans mon fin d'adolescence, j'ai quitté Montréal, je suis allé à Terrebonne, juste à 30 minutes. C'était un choc pour moi. C'était déstabilisant. J'étais dans la fin de l'adolescence, puis je réalisais qu'on a besoin des autos. Alors, pour moi, là, c'était un scandale attendre 10 minutes, un autobus. Là, je réalise que c'était plutôt un luxe que j'avais de vivre à Montréal en soi. Eh bien, ça a été pour moi, donc, de grandir sur l'île de Montréal, déménager sous la couronne nord, et je suis venu à l'Évangile dans la fin de mon adolescence à 17 ans. Alors, dans 17 ans et demi, quelque chose comme ça, dans un processus. Et j'ai commencé à aller à l'église de la région, qui était l'église de Terrebonne-Mascouche, avec le pasteur Louis Bourque à l'époque. Peut-être que quelqu'un a déjà entendu son nom. Il est présentement le directeur général. Et aussi, j'ai marié sa fille, Catherine. Alors, de là, là, il y a des liens avec les noms de famille, peut-être, qui peuvent ressortir. Il y a la famille aussi, Abib, qui habitait et qui allait à l'église du côté de Michel Abib. Alors, il assistait à cette église, et c'est là que j'ai appris à connaître ses enfants en soi. Et dans cette période, ça a été une occasion pour m'affirmer dans la foi, pour apprendre vraiment de zéro mon héritage, ma compréhension de ce que c'était être chrétien venait naturellement du contexte d'un bon Québécois, c'est catholique non pratiquant. Alors, ça, c'est ma compréhension en soi. Alors, si tu n'es pas catholique pratiquant, puis tu dis chrétien, c'est une secte automatique. Alors, c'est des personnes étranges. Alors, ça a été dans mon processus que le Seigneur m'a amené dans ce petit patelin de Montréal, un petit quartier, et de pouvoir saisir que, eh bien non, il y a vraiment un message pertinent dans la Bible, et ce n'est pas juste un vieux livre plein de poussière que les personnes, mes grands-parents avaient précieusement à côté de sa table de chevet, mais ne l'ouvraient pas, parce que c'est un livre beaucoup trop précieux et sacré que le prêtre avait interdit d'ouvrir. Alors, ça, c'est un peu ma compréhension d'où j'ai grandi. Lorsque je venais à l'Évangile, j'avais été enthousiaste de le servir, et je ne savais pas comment. Et je me suis lancé dans la formation. Je suis allé à l'école biblique Parole-le-Vue-Bétel. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui sont déjà allés de l'église à Parole-le-Vue-Bétel. Vous êtes déjà allés à Bétel? Oui. Vous avez connu, ce n'était pas dans l'époque de Tante Marianne Petit-Claire? Oui. Eh bien, elle vient aussi, Marianne Petit-Claire vient aussi de Terrebonne-Mascouche. Ah oui, dans cette période-là. Eh bien, Tante Marianne, c'est la tante de bien des Québécoises, je pense, cette dame-là, c'est assez précieux. Et je suis allé à Bétel, et j'ai vraiment eu une flamme, un enthousiasme de le servir, mais avec plein de maladresse. Et à la fin de mon année, je suis allé voir mon pasteur Louis-Bourg pour lui dire, je m'envoie en Australie. Je ne parle même pas anglais, c'est vraiment de l'insouciance, mais je me dis, je m'en vais pour être formé encore plus, puis je vais aller à Parole-le-le-Vie Australie. Puis je vais me passer à un du non-non. Tu vas te calmer un petit peu, tu vas rester dans ton église un petit peu, puis tu vas te faire former, puis on va t'accompagner. Alors, mon processus de la formation a débuté en 2005. Et ça a été une belle aventure. Une belle aventure qui a eu des hauts et des bas, naturellement. Noel Morissette, par la suite, m'a accompagné dans ma formation. Certains le connaissent parce que c'était un pasteur qui est aussi implanté sur le bas du fleuve. Il était à Sept-Îles, Matane, Victoriaville, il vient de là, de Victo. Il est allé à Grimbé et il est venu dans son cheminement à Terrebonne-Mascouche pour former au niveau de l'évangélisation. Alors, mon rôle en formation était comme un pasteur évangéliste en formation. Et ça a été de saisir, de comprendre le discipula, l'accompagnement, réfléchir dans le contexte de la culture. Et revirement de situation, le Seigneur nous fait sortir vraiment d'une façon particulière de l'église de Terrebonne-Mascouche pour poursuivre notre formation, mais d'une façon plutôt généraliste. Et on s'est ramassé dans l'ouest de l'île. Dans l'église Emmanuel, où est-ce que je sers présentement, ça va faire sept ans cet été. Et ça a été là, où est-ce que j'ai terminé ma formation et où est-ce que j'ai été exposé à l'exposition de la parole, pour la prédication et à d'autres niveaux. Et la flamme dans mon cœur grandissait de plus en plus, naturellement, cette joie de le servir, mais aussi cette préoccupation pour notre belle province du Québec est de voir les défis. De voir les défis dans les régions, de voir les défis dans la réalité qu'on a beaucoup de ressources dans les grands centres. L'accessibilité, la technologie, il y a plusieurs avantages qui en est présents. Et il y a un très grand défi spirituel qui est présent. Dans l'ouest de l'île, juste de donner une idée, 20 % de la population de mon quartier, qui est Pierrefond, se dit baptiste. C'est beaucoup de monde. On est la seule église francophone baptiste. D'une assistance de 250 personnes. Alors, il y a comme un enjeu très multi-ethnique et que comme nous, Québécois, nous sommes habitués à se dire « Bon, bien, l'héritage catholique et que ça fait partie de nos fibres, un très haut pourcentage de la population québécoise se dit encore catholique aujourd'hui mais ne vont plus à d'église. » Mais il y a un côté très religieux dans le multi-ethnique côté africain, haïtien, Amérique du Sud où ils se voient comme étant des baptistes aussi mais n'assistent pas à l'église en soi. Alors, il y a un très grand défi qui est présent parce qu'ils sont habitués d'entendre parler de l'évangile. Il n'y a pas un contraste évident comme pour nous lorsqu'on va parler avec quelqu'un qui a un héritage catholique, mettre en évidence les évidences de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais eux sont un peu immunisés. Et il y a un très grand défi spirituel qui est là aussi dans les grandes villes. Mais de voir dans les régions puis dans les dernières années il y avait un fardeau qui pesait sur notre cœur pour voir cet isolement aussi. Les gens dans Montréal ont peut se poser la question « Quelle église je veux aller à moins de 20 minutes? » On a le choix. Mais en région, des fois, c'est juste « Bon, bien, voici l'église à 30 minutes la plus proche, c'est elle. » Alors, ça pesait sur notre cœur. Et on s'est mis à prier là-dessus il y a un an et demi environ. Et on cherche la face de Dieu. Et on voit la façon que le Seigneur nous oriente, nous amène. Avec beaucoup d'insécurité. Beaucoup d'insécurité dans le sens que ce qui est connu pour nous, c'est vraiment le contraire de Barou où on avance. Et là, on expérimente la foi. Et là, on expérimente le Seigneur qui va ouvrir et fermer les portes. Et on apprend à connaître des frères. On apprend à connaître des serfs. De voir ce que le Seigneur a fait dans les régions. De voir ce que le Seigneur a fait dans les églises à travers des moments de réjouissance, mais aussi des périodes d'épreuve. Et préalablement, on est dans cette aventure d'apprendre à connaître l'église d'Alma, de voir ce que le Seigneur a accompli. De découvrir finalement qu'il y a plein de liens. Que finalement, la famille Habib habitait aussi. Il y avait une racine qui était à l'église de Pierrefonds. Et que finalement, eux ont grandi à Alma. Et c'était tellement drôle. Et présentement, même, on est hébergé par une cousine de la famille Habib qu'on ne connaît pas, qui nous a juste ouvert la porte avec joie. Alors, on voit finalement la famille est petite au Québec. Et on peut bénéficier de la bonté de Dieu à travers plein d'esphères différentes. Ça, c'est un peu notre processus, un peu notre cheminement. Et je le fais très court parce qu'on pourrait en parler naturellement. Bien que je suis jeune, mais j'ai plein de petites histoires que je trouve que le Seigneur a pris soin de son serviteur si fragile et vulnérable que je suis. Puis, je vois sa bonté à mon égard. Alors que ça peut être un encouragement pour chacun d'entre nous, tout simplement. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un passage, une étude dans la lettre de Jacques qui est pour moi... Attends, j'enseigne, mais j'enseigne pour moi. À quel point c'est pertinent dans ce que je vis et dans le cheminement les indicateurs que le Seigneur nous a donnés afin de pouvoir avancer et de vivre une paix en toutes circonstances, pas au détriment de ce qui se passe autour de nous. Et dans Jacques, c'est une lettre qui, qui dans l'histoire de l'Église a parfois été diminuée et rabaissée à cause de ce qu'elle enseigne et dans la façon que Jacques va l'aborder. Mais aujourd'hui, je trouve à quel point qu'elle est naturellement toujours était pertinente, mais encore point aujourd'hui elle est encore plus pertinente dans ma vie. Et j'espère pour la vie de chacun d'entre nous puisse être un encouragement dans ce que nous vivons aujourd'hui. Dans Jacques, chapitre 4. Et on va voir une petite section, les versets 13 à 17. Pourquoi? Bien bien, vous savez, depuis un an, nous vivons une période bien particulière. On appelle la fameuse période de la pandémie. Le COVID-19, le coronavirus, ou qu'importe le nom que vous voulez dire. Nos enfants, dans les plus jeunes, vous savez, j'ai quatre enfants, mon plus vieux, neuf ans, mon deuxième, cinq ans, ma troisième, trois ans hier et mon quatrième, un an et demi. Et les deux derniers n'ont même pas connu vraiment clairement l'Église parce qu'il y a un an et demi il était encore trop petit. Le deuxième, Liana, elle avait juste deux ans, alors elle est encore petite et elle va connaître une partie de sa jeunesse, le souvenir qu'elle va se rappeler, c'est une Église où les rassemblements sont compliqués, que c'est bizarre, qu'il n'y a pas des classes d'école du dimanche, le dimanche matin lorsque j'enseigne, où je suis à l'Église, mais mes enfants sont à la maison, ils ne peuvent pas être au bâtiment en soi à cause de tous les défis de la complexité. Ils vont connaître une Église à la maison. L'année dernière, qui aurait pensé qu'on serait dans cet état-là de l'Église? Qui aurait pensé que ce serait aussi compliqué d'organiser des présences pour réussir à avoir une partie de l'Église et qu'on se pose la question à quoi va ressembler la semaine prochaine? À quel point qu'on est déstabilisé, qu'il faut intégrer de la technologie, rentrer l'Internet, réussir à pouvoir enregistrer des prédications, de comment on peut se rencontrer les uns et les autres, à quel point pour certains même vivent profondément la souffrance de l'isolement. On avait fait, on a monté une équipe rapidement d'organisation, de planification pour pouvoir mettre en place toute la structure lorsqu'on attendait que le confinement s'en venait. Et rapidement, les mesures ont toutes changé et ça a tout annulé notre travail. Et à quel point c'est décourageant qu'on a des fois un excellent plan et tout s'écroule, on n'a même pas le temps de l'appliquer. On ne peut même pas montrer aux gens voici tout le travail qu'on a fait. Non, une nouvelle mesure s'est changée, c'est plus bon. OK, on continue. À quel point ça peut être décourageant? Comment on peut naviguer dans cette période d'insécurité qui est présente au niveau financier? Ah, on attend des pertes d'emploi, on attend des fermetures, on a des gens qui travaillent dans l'aéronautique et c'est un volet qui est très fragile, ébranlé présentement. Et cette lettre ici pour moi, on va la lire ensemble, eh bien, renferme des indicateurs et des informations qui est un encouragement pour mon âme. Je vais le lire. Versets 13 à 17, Jacques chapitre 4. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons ou nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Wow, quand même, ça termine avec une mise en garde assez sévère, sérieuse. Mais avant de se lancer, je prie. Mettons ce temps dans les mains de Dieu et que son esprit puisse nous aider à éclairer et à l'appliquer dans la vie de chacun d'entre nous. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, on avance avec un esprit de reconnaissance. Merci parce que nous pouvons nous réunir ce matin. Merci parce que tu as permis que nous soyons dans une période où il y a la technologie qu'il permet d'utiliser avec l'Internet, avec YouTube. Merci pour notre frère Yves Piette qui utilise avec l'enregistrement vidéo pour toute l'équipe qui est présente pour l'équipe de Louange de la maison de ceux qui n'ont pas pu se déplacer et visionner. Je te prie vraiment qu'à travers cette étude que nous allons faire ensemble, puissions être à l'écoute de ce que tu as adressé dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a peut-être un mensonge, un découragement que je lutte, que j'essaie d'enfouir et que tu veux adresser, mettre en lumière. Que nous puissions être émerveillés par ce Dieu saint que tu es qui agis en toutes circonstances et qui aujourd'hui tu te glorifies. Et nous voulons développer cet émerveillement de qui tu es en toutes circonstances. Amen. Alors, tantôt j'ai dit que c'était une lettre quand même qui était contestée. Ça c'est intéressant parce que dans l'histoire, lorsqu'on parle au niveau des pères de l'Église, les réformateurs, cette lettre a été utilisée et elle avait vraiment une grande richesse. Mais à travers dans l'histoire de l'Église, vous savez, la période du catholicisme, elle était beaucoup utilisée au niveau du salut par les œuvres. C'est une lettre qui ne prêche pas clairement aussi fortement Christ. Un salut par la grâce seul. Vous savez, Paul va beaucoup frapper sur ce clou. Il va l'amener pour le salut pour les nations. Et c'est par Christ seul et la clarté de la grâce. Et ici, dans cette lettre, on va voir beaucoup la richesse de la sagesse de Dieu. Certains vont l'utiliser comme une référence comme étant les proverbes, un des livres de sagesse de l'Ancien Testament, mais adapté dans le Nouveau Testament. D'une grande richesse, d'une grande profondeur. Beaucoup de références qui vont avoir lieu. Des liens connectés avec les proverbes, avec l'Ecclésiaste. Ici, un théologien, Edmond Hibert, résume cette épître de la sorte. Il dit, l'épître de Jacques insiste fermement sur la concordance entre la vie chrétienne pratique et la foi chrétienne. On a vu, j'ai marqué ici quelque part, il y avait ici un enjeu avec Martin Luther. Martin Luther, vous savez, ce réformateur qui luttait justement pour mettre en lumière l'évidence de l'autorité des Écritures, sa pertinence dans la vie de tous, l'importance d'un salut par la grâce seule. Et il a diminué, non qu'il ne reconnaissait pas son autorité, mais il diminuait son importance. Ça venait tellement le confronter en soi. Et ici, on va pouvoir l'explorer à la lumière de ce que Christ nous rend accessible. Ce n'est pas une lettre et ce n'est pas un passage qui va nous amener à être en opposition aux enseignements de Paul. C'est au contraire de saisir ce que Christ va produire dans notre vie. Ce que son esprit, en comparant par la régénération, cette œuvre qui, à travers, lorsque nous sommes ses enfants, va produire de quoi? Ça va produire des fruits qui vont dépasser la compréhension et la sagesse du monde du présent. Ça va mettre en évidence que nous pouvons vivre une paix dans des moments précaires. Et ça n'a aucun sens. Et c'est normal parce que ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui nous pouvons produire. C'est l'œuvre de Dieu. Dans ce passage, ici, ce que nous allons étudier dans le premier point, à travers cette étude de ce passage dans Jacques, la question que nous pouvons voir la vie est de fomenter des projets, des plans, mais qu'il y a une mise en garde dans la façon que nous le faisons. Ah, super! Merci! C'est excellent! Et on voit dans les premiers versets cette mise en garde que certains vont l'utiliser comme une condamnation. à vous qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Et c'est comme ça que c'est mal vu d'être un entrepreneur. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a certains qui sont entrepreneurs ou hommes d'affaires ou femmes d'affaires entrepreneurs. Eh bien, certains, je pense que travaillent sur la route. Je pense que M. Gaston, des fois, il y a de longs itinéraires à faire. Et maintenant, on a des GPS. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et si on allait faire des longues routes, il fallait se planifier les routes qu'on allait prendre pour ne pas se perdre ou ne pas se rendre dans le chemin contraire. Pour ceux qui sont entrepreneurs ou dans la construction ou autre, il y a de la planification à faire. Et si dans ce contexte-là, il n'est pas en train de mépriser la planification ou d'avoir des projets. Vraiment dans le contexte, vous savez, le peuple d'Israël, les Juifs dans cette époque-là avaient une réputation au niveau d'être des bons commerçants. Plusieurs hommes d'affaires, des personnes, planifiaient pour aller dans les pays extérieurs, sortir, et commercer, faire des échanges. Ils avaient cette réputation et ça demandait une grande préparation. Le voyage pouvait être dangereux. Il fallait naturellement y aller et il y avait toute cette question de ce qui allait être marchandé en soi. C'était une évidence pour dire que ces personnes pouvaient et devaient se planifier et s'organiser. Et la mise en garde qui est présente ici, ce n'est pas le fait d'être un homme d'affaires ou de personnes qui travaillent comme travail autonome, mais dans la façon que nous concevons nos plans, dans la façon que nous concevons nos projets, dans la façon que nous allons orienter et mettre dans la recherche de la réussite de ce que nous désirons profondément. Et ce passage met en évidence un problème mais qui vient du cœur. Le fait n'était pas de prospérer ni de faire des projets donc, mais dans la façon que nous recherchons et désirions la réalisation de ces projets. Blaise Pascal nous dit « Tous les hommes recherchent le bonheur, cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils emploient et tendent tout à ce but. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre pour cela. Notre cœur va produire des projets, nos désirs, des aspirations. Et il y a un danger de se vouer sur la folie de notre propre cœur de désirer à tout prix sans considérer des éléments en particulier. Une mise en garde qu'il est possible d'avoir des projets et que ça puisse pleure à Dieu et il est possible d'avoir des projets mais que ça ne plaise pas à Dieu. Il est possible d'avoir des projets qui semblent légitimes et que c'est la volonté du Seigneur. Mais il est aussi possible d'avoir des projets que ça ne soit pas sa volonté. Comment faire? Comment discerner? Il y a des indicateurs qui vont nous aider dans ce passage. Dans les circonstances qui vont s'écrouler autour de nous ou qu'il y a des stops qui vont se produire, est-ce que la famille prend soin de ma famille? Est-ce que c'est bon? Bien oui, certainement. Mais est-ce que la famille peut devenir un idole? Oui, ça peut devenir un idole. Est-ce que le travail c'est bon? Bien oui, certainement c'est important le travail. Mais est-ce que ça peut devenir un idole? Oui, ça peut devenir un idole. Et ici, on voit le danger dans le contexte dans notre culture que nous vivons à travers notre autosuffisance. Vous savez, dans des pays, la question c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir de la nourriture pour aujourd'hui? Tout simplement. Je sais qu'il y a certains qui sont allés ou qui sont déjà allés avec le projet en mission avec la Bible parle en Haïti. On a une mission aussi puis je suis allé il y a quelques années puis ça m'a vraiment déstabilisé de voir que les jeunes n'ont même pas un repas par jour parfois, qu'ils vont devoir sauter une journée, qu'ils réussissent à les parents pouvoir vendre assez pour être capables d'avoir leur repas dans la journée, le projet des cantines à quel point c'est important parce qu'ils ont rempli un petit peu le ventre des enfants. nous c'est plutôt de dire bon mais qu'est-ce que je veux manger les enfants? Ça s'estime sur quelle sorte de céréales ils veulent manger pour le déjeuner. On est vraiment dans une réalité de l'autosuffisance et on a beaucoup de bien puis on est reconnaissant pour ça. Mais le danger de l'autosuffisance c'est qu'on oublie la place de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2 les versets 16 à 17 nous dit Car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux l'orgueil de la vie ne vient point du père mais vient du monde et le monde passe et sa convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. À travers le processus que nous avons des plans à travers les circonstances qui tournent toutes autour de nous nous sommes bel et bien dans une culture qui est autosuffisante qui est autonome qui peut réussir en mettant de l'effort et c'est le danger dans nous-mêmes qu'à travers la folie de notre propre coeur nous nous confions sur nos propres capacités que nous n'avons pas besoin de Dieu dans l'équation parce que nous savons que nous sommes capables d'y arriver. Et des fois je voyons c'est tellement évident j'ai la capacité je suis un petit jeune j'ai l'énergie de la fougue je peux me permettre de faire plein d'erreurs et dans ma folie je peux me confier sur cette capacité et ça nous amène à concevoir des projets sans considérer Dieu. et ici dans l'Ecclésiaste chapitre 1 verset 2 qui met en lumière vanité des vanités dit l'Ecclésiaste vanité des vanités tout est vanité tout est vanité quel avantage revint-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil et c'est dans cette réalité de concevoir ces projets de chercher à ce que notre coeur désire réellement et on est nourri et bombardé par tout ça vous savez pour les enfants vous savez des jeunes familles vous avez déjà eu des enfants tout ce qui est les bandes dessinées ou autres de Walt Disney les films qui sont sortis maintenant ils sont en train de tout refaire les films puis c'est beau les couleurs l'histoire l'action mais il y a souvent une morale ordinaire en arrière vous savez écoute la voix de ton coeur rébelle-toi persévère et tu auras tout ce que ton coeur désire hé c'est-tu beau ça entend ça fait-tu du bien à nous-mêmes ça comble ce besoin de notre coeur de pouvoir dire je suis capable par moi-même et c'est c'est sagesse selon Dieu c'est sagesse selon la compréhension de l'homme et c'est c'est logique quand on retire Dieu de l'équation ici c'est intéressant il y a une mode qu'on appelle les dream board alors ceux qui ont Instagram ou les réseaux sociaux ou quoi que ce soit c'est ma femme qui m'expliquait ça alors c'est la mode de dire bon ben on va mettre un tableau puis on va mettre nos rêves nos expirations dessus avec la nouvelle année qui est arrivée puis on se dit toujours dans la nouvelle année je te souhaite les meilleurs voeux les souhaits que tout ce que ton coeur désire puisse se réaliser eh bien ça c'est un concept qui est à la mode ces temps-ci c'est qu'est-ce que mon coeur désire vraiment puis je vais le mettre puis là je vais mettre toute mon énergie puis là je vais réussir à avoir ce que mon coeur veut profondément puis on se concentre dedans puis là c'est la mode c'est dire on va aller faire le tour du monde donc là les jeunes veulent faire le tour du monde puis ils mettent tout leur argent puis ils s'acharnent dedans on se souhaite le bonheur la prospérité puis là même des fois j'entends là que tu puisses vivre la gloire tu sais ça va tellement jusqu'à où tu peux aller et là ça l'amène à mettre en lumière laisser libre notre coeur dans sa folie n'a pas de limite selon ce que nous pensons et c'est les dangers qui en soient dans ce contexte que nous pouvons être dans notre autosuffisance de ne pas considérer Dieu dans les plans et ça peut nous amener vraiment dans des moments de souffrance profonde lorsque nous n'atteignons pas nos objectifs lorsque tout se ferme autour de nous et tout s'écroule qu'est-ce qui se passe vous savez on lutte beaucoup avec l'évangile de prospérité et là c'est un enjeu présent parce que les églises ont fermé on va sur internet pour écouter ce qu'on peut voir et l'évangile de prospérité elle est très présente en français aussi et c'est un évangile qui a été modifié une compréhension parce que si tu aimes Dieu Dieu eh bien il va te donner tout ce que ton coeur désire et ça fait un fléau à Montréal je vous le dis je ne sais pas en région à quoi ça ressemble mais à Montréal c'est une réalité puis qu'on doit revenir on doit réenseigner réouvrir les textes réouvrir ce que la parole elle met dans son contexte oui ce petit verset-là isolé dit ça mais il remet dans son ensemble puis c'est pas du tout ça ce que l'auteur est en train de dire là mais ici ce danger de prendre Dieu comme notre porte-bonheur à notre service afin qu'il puisse parce que je l'aime parce que je suis un disciple de Jésus-Christ eh bien il va répondre à mes besoins et c'est pas ça ici ici on voit dans la section à partir du verset 14 il vient mettre en perspective à travers une vision du monde pas selon notre coeur pas selon le monde mais selon Dieu et ça met un premier point en lumière la limite de nos aspirations de nos projets vous ne savez pas ce qui arrivera demain tout simplement nous sommes limités dans la compréhension et ce que nous avons à maintes reprises expérimenté cette année c'est qu'on a bien beau avoir plusieurs projets plusieurs désirs le meilleur plan la meilleure stratégie on n'a aucune idée si ça va fonctionner on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain on parle de planification de réunion annuelle toutes les églises sont en train d'en parler ça dépend dans les périodes mais et là il y a des plans et là on dit on va utiliser sur Zoom on va faire telle chose puis finalement ça ne marche pas l'internet large ou les votes c'est compliqué pourtant sur papier c'était beau mais là on vit la grâce on est patient on en rit c'est correct mais la réalité c'est que cette mise en lumière que selon Dieu c'est de prendre conscience que nous n'avons pas la connaissance de demain et que dans notre planification avec toutes les intentions avec toutes les informations que nous avons et bien cela ne va peut-être pas se produire peut-être que oui mais peut-être que non aussi il continue vous savez car qu'est-ce que votre vie vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît notre vie est donc limitée et temporaire dans la vision du monde à la lumière de Dieu nous sommes appelés à saisir notre place dans le plan de Dieu ainsi que ça met en contraste la personne de Dieu qui lui est souverain de lui qui sait ce qui va se produire demain que lui a le big picture la grande image et nous ne sommes que participants dans une petite saison dans une petite étape dans une petite période vous savez dans l'histoire d'église il en a coulé de l'angle sur ce qui s'est produit entre les historiens on a la chance de pouvoir voir ce qui se passe auparavant dans les grandes persécutions en Chine ce que les Huguenots ont vécu ceux qui allaient se cacher dans la forêt et qui chantaient eux c'était pas à cause du port du mas mais ils devaient aller dans la forêt et le soir la nuit ils chantaient en marmonant comme ça ils ont haussé la voix trop haute de peur d'être pris et d'être mis à mort c'est ça remet en place qu'à travers les projets que nous avançons nous ne pourrons jamais avoir la garantie de ce qui va se produire nous ne savons même pas si nous serons là pour le voir Proverbe 27 verset 1 nous dit ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfronter à l'Ecclésiaste qui met en évidence notre petitesse nos limites et on peut s'acharner essayer de le contrôler essayer de stabiliser de ramasser ce qui tombe par terre mais ultimement tout au tard nous serons confrontés par cette cette mise en lumière de nos limites et de ce Dieu qui est souverain verset 15 vous devriez dire au contraire si Dieu le veut nous vivrons et nous ferons ceci ou cela mettre en lumière la souveraineté de Dieu dans la situation ce n'est pas mon église c'est son église ce n'est pas ma vie c'est sa vie je lui appartiens ce n'est pas mes enfants puis j'essaie de contrôler puis d'essayer de faire que mes enfants soient tranquilles durant tout le service d'une heure et demie bien vous savez j'essaie puis on travaille là-dessus mais des fois il y a des petites surprises des fois l'enfant est fatigué ça ne l'étende pas ça travaille notre humilité j'ai lu plein de livres sur l'éducation des enfants des mauvais puis des bons mais il y a un processus puis ce n'est pas nécessairement garanti parce que je n'ai pas réussi à avoir le livre qui nous disait comment faire pour rentrer par le nombril je disais des fois à mes enfants puis de réussir à atteindre le coeur puis de calmer sa colère ou de l'emmener dire ok tu restes ici puis tu arrêtes de parler j'ai des enfants plus calmes j'ai des enfants on dirait qu'ils ont des ressorts ils ont besoin de sauter sans arrêt c'est des enfants puis c'est ça la réalité puis je donne puis vous voyez ça me confronte moi-même que des fois j'essaie de contrôler des choses qui ne m'appartiennent pas puis qu'il y a des mensonges dans ma tête de ce que devrait être la famille en soi parfaite mais tu es au contrôle c'est notre bon papa puis lui est capable de tuer les coeurs lui est capable d'amener ses enfants vers lui lui sait exactement ce qui est bon et dans mes plans dans mes projets même en tant que papa des fois je suis convaincu que c'est la meilleure chose puis je n'avais pas les informations en général puis j'ai juste gagné les enfants puis qu'en réalité eh bien ce n'était pas tout à fait ça qui s'était produit puis je me suis trompé je suis un papa limité je suis un papa imparfait tu dois demander pardon parce que j'étais dans le champ on a un bon papa qui est souverain qui sait exactement c'est quoi et ici ça met en lumière et c'est ce qui est mieux pas selon ce que nous aimerions ce qui est mieux mais vraiment selon ce qui est réellement bon au détriment des éléments que nous voyons aujourd'hui dans le limité il voit à travers la vue d'ensemble à quel point que ça ça peut nous déstabiliser mais à quel point que c'est un réconfort et c'est une histoire ici juste une illustration à l'église Emmanuel depuis des années on prie puis on cherche la face de Dieu pour pouvoir se poser la question est-ce qu'on déménage ou on agrandit le terrain un peu à Montréal c'est très restreint il y a des problèmes de stationnement puis c'est c'est un défi qui est présent et on a eu la conviction de dire moindrement qu'un bâtiment un des deux à côté on va l'acquérir on va l'acheter puis on va le louer pour plus tard être capable d'avoir un peu d'espace parce que les règles à Montréal ils ne veulent plus d'église ils veulent tout fermer ça le plus possible alors c'est vraiment une problématique on a monté une équipe on a pris à travers ça on a sondé la sagesse de plusieurs frères des sœurs on a considéré et là le voisin il veut vendre tous les critères sont là on monte une équipe les gens sont convaincus on fait une levée de fond en huit mois on atteint l'objectif incroyable tous les critères sont là on va de l'avant le vendeur donne plus une nouvelle et finalement ça n'a pas fonctionné qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est produit est-ce que Dieu s'est trompé est-ce qu'on a péché quelque part il est possible que les balises autour de nous on ait une compréhension mais qu'on n'a pas saisi encore le pourquoi il y a des choses qu'on ne saura peut-être même jamais vous savez avec Job quelle belle histoire de la souveraineté de Dieu dans la situation à travers toutes les recherches de compréhension puis qu'ultimement Job quand il reconnaît la fin il reconnaît sa petitesse et la grandeur de Dieu puis vous savez Dieu il ne va même pas prendre le temps de lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi puis Job ça lui suffisait comment vivre alors dans cette situation sachant que si les portes s'ouvrent ça peut être sa volonté mais peut-être que le Seigneur va fermer les portes par la suite et que ce soit dans sa volonté aussi comment discerner où est-ce que je dois avancer avec foi ou que là peut-être que ça devient de l'acharnement ce n'est pas la réponse mais il y a quand même des indicateurs qui sont présents ici dans les versets 16 et 17 nous appelle à vivre une dépendance à Dieu vivante dans ce processus maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orieuses ces choses sont mauvaises que de se glorifier de la sorte celui donc qui sait ce qui celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché c'est quoi le rapport on parle ici d'un péché d'omission précédemment verset 15 je peux vous faire reculer au verset 15 vous devriez dire au contraire si Dieu le veut nous vivrons nous ferons ceci ou cela dans le contexte qu'il est en train d'aborder ici dans cette réalité puis on l'a dit tantôt M. Gaston quand on l'a dit tantôt Dieu voulant et dans juste le dernier chant à quel point ça frappait bien dessus ici cette importance de reconnaître qu'ultimement si Dieu le veut cela va se produire on reconnaît donc et c'est important de le dire mais il faut faire attention parce qu'il est en train de dire si tu le dis vis-les il y a cet élément là d'omission tu sais ce que tu dois faire mais peut-être dans ton coeur tu es en train de faire complètement l'opposé une dépendance en s'abandonnant ici Jean Calvin met une mise en garde alors cet enjeu puis cette réalité a de la religiosité de reciter Dieu voulant ça peut devenir un mécanisme et j'ai perdu le sens dans ma vie de ce que ça représente on peut mécaniquement redire de quoi mais on a perdu la pertinence et dans les proverbes il est dit souvent dans les chapitres lorsqu'il parle à son enfant et qu'il lui dit au niveau de la sagesse de le conserver comme un collier autour de son cou ici Jean Calvin il dit mets en garde de saisir cette instruction en utilisant ce rituel de façon mécanique de faire attention il dit si ça avait commis comme principe ah oui c'est ça ici donc cette mise en garde de cette réalité qu'on le récite mécaniquement en dépourvu de sens dans notre vie de comment on l'applique il dit qu'ils avaient comme principe inscrit dans leur pensée de ne jamais rien faire sans la permission de Dieu dans cette compréhension qu'il est dit présentement dans la compréhension dans la façon qu'on le voit dans les nouveaux testés notamment Dieu voulant n'est pas toujours dit mais dans la façon qu'il le vivait un principe inscrit dans la pensée de ne jamais rien faire sans la permission de Dieu jamais rien faire sans la permission de Dieu wow c'est fort est-ce qu'on nous appelle maintenant à être passifs on prendra plus aucune décision comme ça c'est certain qu'on va jamais désobéir à Dieu mais non voyons ça n'a aucun sens à quel point dans le nouveau testament d'être prêt d'être vigilant de travailler l'ensemble des écritures de veiller il y a tellement de verbes d'action que les disciples de Christ nous sommes appelés à vivre mais ici d'être prêt et de travailler mais en considérant nos motifs de cœur quelle est la place de Dieu psaume 139 verset 23 nous dit sonde-moi au Dieu et connais mon cœur écoute éprouve-moi et connais mes pensées David à Salomon dans 1 chronique chapitre 28 verset 9 nous dit et toi Salomon mon fils connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée car l'éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins toutes les pensées si tu le cherches il se laissera trouver à toi mais si tu l'abandonnes il te rejettera pour moi l'indicateur de discerner si je le vis réellement Dieu voulant c'est de voir comment je réagis dans mon cœur lorsque ça ne se produit pas comme je le pensais Dieu voulant et que finalement je ne l'ai pas et que finalement je commence à grogner que finalement je commence à faire de l'anxiété que je m'acharne peut-être que finalement ce n'est pas tant Dieu voulant que ça Dieu voulant petite parenthèse que je garde cachée dans mon cœur en autant que Seigneur tu accomplis ce que je désire vraiment vous savez j'avais un plan lorsque je suis déménagé dans l'ouest de l'île je suis allé en copropriété puis il y avait de la chicane là-dedans il y avait 32 petites maisons qui étaient toutes collées ensemble puis on est tous ensemble puis on vit ensemble on n'a pas le choix des mini-cours puis les voisins ne se parlaient plus dans la copropriété il y avait des poursuites entre l'ancienne présidente et le nouveau conseil la personne était tellement en colère qu'elle était allée étudier en droit pour mieux poursuivre le syndicat moi je me dis wow ça c'est un beau contexte missionnaire je vais venir servir là-dedans puis là je me rends dans le syndicat puis rapidement et bien on me met président en un an wow peut-être que je suis bon non parce que personne ne voulait le poste je l'ai compris après puis je me disais je vais aller visiter les gens je vais pouvoir parler de Dieu avec eux être un artisan de paix puis mes premières rencontres c'était quoi je me suis fait crier après une rencontre je me souviens j'étais assis j'ai rien fait je ne connais pas la dame puis pendant deux heures elle m'a crié après je ne sais même pas pourquoi et après j'ai eu des mises en demeure on venait me cogner à ma porte puis là j'avais ces blocs que je réservais pour m'investir puis ma femme s'en souvient puis elle dit plus jamais que tu fasses ça en tout cas ça c'est une autre histoire mais et on venait me cogner à ma porte parce qu'il y avait une voisine qui était en chiant avec l'autre puis il voulait que je règle le problème puis presque personne parlait français alors là il fallait que je parle en anglais qui était une langue seconde pour parler avec des personnes qui parlaient d'autres langues j'étais déstabilisé la nuit je me réveillais puis je ne me sentais pas bien j'avais un stress un poids ben ça y est je ne vais jamais réussir il y avait des poursuites avec des centaines de milliers de dollars on parlait vraiment c'était gros puis à un moment donné je me suis juste arrêté je me suis dit Seigneur qu'est-ce que je fais puis dans la nuit j'ai besoin de me remettre entièrement entre les mains de Dieu Seigneur tu sais ce qui se passe j'ai avancé avec obéissance pour te servir mes intentions c'était vraiment pour être une occasion de témoigner d'évangéliser puis c'est le contraire qui se passe puis je n'y arrive juste pas puis là j'ai fait ce que j'aurais dû faire dès le début je lui ai remis ça Seigneur reprend ce fardeau ça ne m'appartient pas puis on s'est mis à prier pour la dame puis la dame est dans une rencontre elle apparaît avec mon épouse puis elle dit j'ai annulé ma poursuite avec vous je ne sais pas pourquoi mais depuis une semaine j'ai une paix puis je veux que j'arrête ça wow Seigneur est-ce que dans tout ce processus ça a tellement été formateur Seigneur est-ce qu'on devrait partir on va voir on le met en vente la propriété puis en trois jours c'était vendu on n'était pas dans la folie qu'on vit présentement alors c'était vraiment un indicateur et ici ce qui est important à retenir c'est que dans la recherche de la volonté de Dieu dans nos plans que nous mettons puis que nous considérons c'est important de voir nos motifs de coeur et quand que ça éprouve quand que les choses tombent comment on réagit ça va des indicateurs qu'on a besoin de venir et Seigneur éprouve mon coeur sont de moi et ça l'amène aussi dans l'autre point nos plans ne sont pas nécessairement les plans de Dieu ça veut donc dire que des fois il nous fait avancer dans un endroit pour nous réorienter dans un autre endroit et ça ne veut pas dire qu'on est en train de pécher contre Dieu l'échec n'est donc pas un indicateur que c'est un échec devant Dieu dans son plan par exemple vous savez dans acte 16 verset 6 à 10 il nous le dit ses motifs c'est d'aller évangéliser parmi toutes les nations il paye un prix il n'est pas en train de se glorifier et il nous dit ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie ils traversèrent l'Afrigie et le pays de Galatie arrivés près de Misi ils se disposaient à entrer dans la Bithynie donc leur plan excusez-moi les noms je suis sûr qu'il y a un petit accent quelque part qui ne fonctionne pas bien mais il y a une préparation tu ne peux pas juste dire je m'en vais de façon avec il a prié là-dessus on ne connait pas dans cette vie de piété qu'il démontrait cette recherche d'avancer pour servir le Seigneur il y a une préparation pour aller dans des régions comme ça mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas ils franchirent alors la misie et descendirent à Troyes pendant la nuit Paul eut une vision un macédonien lui apparu il fit cette prière passe en Macédoine secours-nous après cette vision de Paul nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle il n'était pas en désobéissance en train de pécher dans l'avance dans cette direction-là mais on voit la façon que le Seigneur l'a orienté et on voit plusieurs histoires d'un autre côté dans notre recherche dans la montée de Dieu c'est dans le bas du fleuve on était au Bic et puis on avait un sephardeau qui grandissait puis on priait on était dans la nature puis mon épouse à moi on en discutait on dit Seigneur est-ce que tu nous envoies dans quelque part du bas du fleuve et finalement ça a été clair ça nous a ramené puis c'est pas dans cette direction-là et quelle joie de savoir que Dieu est au contrôle que les portes vont s'ouvrir et il y a des portes qui vont se fermer et ça nous déstabilise et ça va nous déstabiliser et à ce moment-là on va pouvoir se tourner vers lui on va pouvoir chercher Seigneur David dans 1 Chronique chapitre 28 verset 1 à 3 le roi David se leva sur ses pieds et dit écoutez-moi mes frères et mon peuple j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance vous savez ça coûte cher c'est un grand investissement c'était pas pour se glorifier de faire ça il aurait pu investir cet argent-là dans plein d'autres façons je crois vraiment que les motifs de David étaient vraiment pour glorifier Dieu dans ce désir de construire et lorsqu'il se préparait à le faire mais Dieu lui a dit tu ne bâtiras pas une maison à mon nom car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang l'échec n'est pas nécessairement un indicateur qu'on est en train de désobéir à Dieu que Dieu nous a abandonné mais c'est un bel indicateur pour voir nos motivations de voir notre résilience et de nous confier en lui alors approprions-nous ce fameux dicton qu'on a entendu plusieurs reprises Dieu voulant que ça puisse faire partie de notre vie d'un système imprégné c'est pas une question parce que j'ai un péché dans ma vie donc ça ne va pas se réaliser l'évangile de prospérité en 500 si tu es en obéissance avec Dieu tu vas avoir tout ce que ton coeur désire que l'évangile nous dit c'est une vie d'obéissance à le suivre Jésus le plus beau modèle ce Dieu saint a fait la voie et là on va avancer dans le parc et qu'est-ce qu'on va découvrir à travers la croix les gens autour de lui vont rire de lui vont le ridiculiser parce que ça n'a aucun sens ce qu'il est en train de faire c'est un échec lamentable aux yeux des hommes mais Jésus est en train d'accomplir la plus belle oeuvre qui dépasse la compréhension de là qu'ils vont rire ils vont rire ils vont crier après lui ils vont l'injurier parce que c'est le plus grand échec qu'un roi aurait pu subir et c'est la plus belle victoire et le signe de la plus grande grâce qui a été déversée à la croix à notre égard et qu'aujourd'hui dans cette recherche de sa volonté de discerner son plan nous pouvons nous appeler enfant de Dieu il est notre bon papa il est au contrôle et qu'à la venue de la réunion annuelle à travers ses plans ses projets de qu'est-ce qui va arriver dans l'année qui vient à quoi va ressembler le COVID combien de temps ça va durer encore qu'est-ce qui va rester de l'église dans deux ans dans cinq ans je ne sais pas mais Dieu le sait et que nous puissions être fidèles dans ce qu'il nous demande d'avancer avec obéissance qu'on puisse déverser nos cœurs qu'on ne comprend pas que ça nous est triste ça nous fait souffrir mais Dieu voulant ça t'appartient et on se confie en lui que nous puissions vivre donc cette paix qui dépasse tout attendement que nous avançons présentement dans de l'inconnu on en a eu beaucoup et ce n'est qu'un début mais qu'elle va de savoir qui est au contrôle prions tu sais en Dieu encore aujourd'hui j'ai besoin de me rappeler dans ta souveraineté tu sais exactement ce qui est bon pour chacun d'entre nous tu connais la journée d'hier tu sais exactement ce qui s'est passé tu connais les découragements tu connais les souffrances les mensonges dans lesquels que nous pouvons lutter tu sais ce qui est bon réellement tu te glorifies en toutes circonstances et qu'aujourd'hui même tu te glorifies que la science que les savants les sages de ce monde de ce monde d'aujourd'hui qui sont déstabilisés à pleine reprise que ça puisse être une évidence de voir que nous ne contrôlons pas grand chose mais nous pouvons nous confier en celui qui contrôle toute chose que nous puissions encore aujourd'hui nous abandonner en reconnaissant notre petitesse ce qui met en lumière la grandeur de qui tu es nous pouvons naviguer parce qu'à travers Christ qui a tout accompli à la croix nous avons cet accès à ce Dieu saint que tu es que tu puisses nous donner cette joie d'avancer dans l'inconnu de chercher tes voies de vivre l'église à travers ces ondes qui sortent de notre confort que tu puisses sonder notre coeur mets en lumière les mensonges que nous puissions les confesser et venez les redéposer devant toi que jour après jour nous puissions nous approprier dans notre vie Dieu voulant seul nous voulons te suivre ces projets que nous avons nous les déposons devant toi et dispose-les dispose-les à ta bonne convenance utilise-nous non parce que nous sommes bons mais parce que tu es bon pour ta gloire et par ta grâce seul Amen Amen